Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inchaa Allah, nous allons voir un SM sur le transformateur monophasie et nous allons faire un petit exercice et nous allons avoir plusieurs choix de réponses et nous allons acheter la bonne réponse donc nous allons commencer donc les essais dans un transformateur monophasie 50 Hz et dans nous nous avons deux essais nous avons ici à vide et nous avons ici un court circuit donc nous allons commencer le rapport de transformation à vide facile de calculer le rapport de transformation donc il y a un transformateur monophasie comme ça qu'il y a puis nous avons un roulement un roulement primaire puis un roulement secondaire donc nous avons de la tension à vide I1N 230, nous avons la tension primaire il y a I1N il y a la tension primaire nous avons I2V il y a la tension secondaire I2V il y a P1V il y a la puissance absorbée à vide P1V est égale à 5W il y a un rapport de transformation donc automatiquement on va dire la formule ici à vide il y a un rapport de 38 calcul ici à vide donc M il y a un rapport de transformation il y a un rapport de transformation 0,117 0,117 donc la bonne rapproche la voie deuxième question donc les essais d'un consommateur monophasie c'est 50h il y a une part I1N I2V I1N I2V 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 C'est la même donnée même donnée première question donc le perjoule nominal je vais te savoir donc nous avons le perjoule nominal qui connaît le perjoule nominal est égale la puissance absorbée de le perjoule donc le PNCC est égale à le perjoule nominal quand nous avons le perjoule transformateur nous allons le PNCC c'est égale le perjoule nominal donc le perjoule nominal c'est égale 14W donc la bonne réponse c'est 14W on va avoir la bonne réponse au B donc nous avons la même donnée nous avons qu'elle est quelle est la valeur de RS la résistance au secondaire il y a il y a RS il y a la résistance il y a il y a rs et il y a s il y a on va avoir la il y a sq on va avoir la sq 14W il y a sq il y a sq donc je vous donne la valeur 0.39 donc c'est la bonne réponse 0.39 donc 0.40 donc on a donc le moment qui est au début nous a calculé zs on a une ampeudance interne on a calculé ici un cours de cirque donc la formule il y a m x e1 cc c'est ici donc on a dit la formule, on a une fois le rapport de transformation le rapport de transformation est à la I de V sur I1, 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 I1 donc on a dit la formule, parce que le rapport de l'on s'est calculé ici à Vyd, donc on a 7,20 à la 1,30 on a déjà calculé la première question donc on va tenir la valeur on va tenir 0,117 0,117 donc M est égal à 0,117 donc on va tenir la formule on va tenir 0,117 on va tenir 1,60 on va tenir 1,60 et 1,60 sur I2,60 I2,60 on va tenir 1,60 donc ZS on va tenir la valeur on va tenir 0,49 on va tenir 1,60 donc finir il y a la bonne réponse il y a C d'accord donc la dernière question donc on va tenir quelle est la relation entre RS ZS et XS ce n'est pas la relation de l'hôpital donc ici rs xs zs c'est le diagramme de freiner donc on va dire z au carré il y a rs au carré xs au carré xs au carré xs au carré z au carré zs rs au carré c'est la formula ici xs au carré zs au carré rs au carré la bonne réponse la bonne réponse a a xs au carré xs au carré zs au carré rs au carré d'accord ? d'accord donc comme vous le voyez il existe très simple un transformateur non plus d'accord ? il y a 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 il y a